Justice pour Mali ! Malik Ousekine est mort sous les coups de poing, de pied et de matraque de trois policiers dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986. Fils d'Algérien, né en France, il avait 22 ans. Des voltigeurs, brigades motorisées armées de longs bâtons, chargés d'intimider les manifestants et de disperser les queues de cortège. Nous sommes en plein dans les grèves étudiantes, protestant contre la loi de Vaquay. Malik Ouseki ne s'y mêlait pas. Il sortait simplement d'un club de jazz lorsqu'il a été pris en charge parce qu'il courait, parce qu'il était jeune, parce qu'il était arabe. Son nom est devenu un cri de ralliement. Comment sonne-t-il aujourd'hui alors que la question des violences policières occupe désormais le débat politique et le devant de la scène médiatique ? Comment sonne-t-il aujourd'hui que nous commémorons les accords déviants ? Antoine Chevrolier signe ici une série en 4 épisodes, produite et diffusée par la plateforme Disney+. Ou comment un média américain peut laver le linge sale français à l'écran. Voilà, et j'ai le plaisir d'accueillir mes invités qui sortent juste d'un taxi. Ils étaient coincés dans les embouteillages. Bonjour à vous deux. Bonjour Benjamin Lilti. Julien Lilti, pardon. Forcément, dans la panique, j'ai mélangé les Lilti. Bonjour Julien Lilti. Vous faites partie des scénaristes. Ça va ? Oui, très bien. Buvez un petit verre d'eau. Bonjour Fahizaghen. Bonjour. Vous êtes romancière. Les fils et les filles d'Algériens, vous les avez longtemps couchés sur le papier. Là, vous les faites vivre à l'écran. Vous aussi, buvez un petit peu d'eau. Je vois que vous êtes très très enceinte. J'espère que vous n'avez pas failli perdre les eaux dans le couloir. Non, c'est un peu d'aérophagie, c'est tout. Ça va passer, ne vous inquiétez pas. Ça va bien. Allez, on écoute le génial Olivier Gourmet en Robert Pendreau, patron de la police, bras droit de Pascouin. Monsieur le ministre, pardon, mais je dois vous informer d'un autre incident survenu dans la nuit. Un Algérien de 19 ans, Abdel Benyaya a été abattu à Pantin dans un café par un policier et il a été constaté que l'officier Savray n'était pas en service et de plus, il avait 1,84 grammes d'alcool dans le sang. Deux le même soir. Pour Benyaya, la presse n'est pas au courant. Alors je ne veux plus en entendre parler. Il ne faut pas que ça sorte. Bien, monsieur. Voilà des dossiers sombres et voilà une mémoire noire qui se fait en plein jour à l'écran. J'aimerais avec vous, Faïsaghen et Julien Lilti, que nous commencions par la dimension politique que vous avez donnée résolument à cette série. Nous sommes dans les années 80 à un moment très particulier de la politique française. Nous sommes en pleine cohabitation et ça va tout changer à cette affaire, Faïsaghen. Oui, c'est vrai que c'est un moment qui est décisif, c'est un tournant même, je dirais. Et on voit avec le traitement qu'il y a eu de cette affaire à quel point ça a été justement instrumentalisé à des fins politiques. Et que malheureusement, nous par le prisme de la famille, on a essayé de montrer à quel point finalement ils ont été broyés par ce duel droite-gauche de l'époque. C'est ça, c'est exactement ça. On va écouter le tout début de l'épisode 4, un duel de ténors du barreau, maître Kiegeman qui est un proche de Mitterrand, maître Garot qui est un proche d'une droite, on va dire, très dure, garante de l'ordre et de la morale comme on dit. Messieurs les avocats, s'il vous plaît. Personne n'est dupe qu'en tant que partisan d'une certaine France et d'une certaine morale, votre ligne de défense sera sans surprise. Une certaine France ? Messieurs les avocats, s'il vous plaît. M'amusez, Kiegeman. De quoi parle-t-on ? Je n'ai pas votre proximité avec le pouvoir. Moi, je suis du côté du peuple. Il faut savoir à qui nous avons affaire. Mesdames, Messieurs, vous devez savoir qui est maître Garot, militant de la légitime défense, un avocat qui se définit lui-même comme défenseur, je cite, des franchouillards comme de la boulangère, emprise avec des maghrébins. Ça suffit. Julien Linti, une certaine France, ce sont donc deux Frances qui s'opposent à travers ces quatre épisodes de Malik Ousekine. Oui, deux Frances qui n'en font qu'une. C'est ça qui est intéressant. Je pense qu'on a essayé de ne pas faire un récit manichéen, plutôt un récit polyphonique qui permet de montrer que chacun a ses raisons d'agir comme il agit. Bien sûr, on peut, d'un point de vue idéologique, essayer de juger, mais ils sont vraiment dans une réalité. Ils pensent, nos personnages pensent défendre, enfin je parle de ces personnages, que ce soit les avocats ou les hommes politiques, pensent défendre quelque chose de juste. Et c'est là où ça devient, je crois, assez intéressant parce que ça nous renvoie à ces lieux de rivalité, à ce champ qui finalement, le champ de la nation, de ce qui nous fonde en tant que communauté. Et évidemment, ça résonne aussi avec les divisions, les fractures qui sont toujours à l'œuvre dans notre société. Il faut rappeler la phrase restée célèbre de Robert Pendreau face à la presse. Robert Pendreau, qui était le grand patron de la police nationale, Feisagen, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, et on n'a rien trahi, on a repris la phrase mot pour mot dans la série, que s'il avait un fils qui était sous dialyse, il ne le laisserait pas faire le con la nuit dans Paris. Donc il faut raconter ce que ça a été ce moment de rebondissement de l'affaire, c'est-à-dire qu'un jeune homme meurt sous les coups des policiers. On découvre très vite qu'il est en insuffisance rénale et la police se dit on va tout mettre sur le dos de cette pathologie pour expliquer sa mort. Évidemment, en fait, c'était l'aubaine presque pour la défense de ce camp. Et malheureusement, ça rappelle aussi beaucoup d'autres affaires du même ordre, de violences policières, où systématiquement, on remet en question ou l'état de santé ou le casier judiciaire de la victime. Avec l'affaire Traoré, par exemple. Justement, c'était ma question. Elle arrive un peu plus tôt que prévu, mais c'est pas grave. C'est-à-dire, comment on réécrit les années 80 dans les années 2022 ? Comment on fait se télescoper les époques ? Comment on tire un fil qui, finalement, est là dans notre conscience collective et dans notre imaginaire médiatique depuis longtemps ? Comment, finalement, ne pas être dans la dystopie ? Comment ne pas déformer les époques ? Et en même temps, comment les faire résonner, Julien Lilti ? Encore une fois, je pense qu'on écrit avec cette matière qui est le réel. Nous, on n'a pas de positionnement idéologique, si vous voulez. On essaye de faire résonner quelque chose, peut-être de décaler quelque chose un peu chez le spectateur. Si on y arrive, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Simplement de réussir à se mettre du point de vue des acteurs de l'époque. Et là, on se rend compte, effectivement, que, comme vous disiez, il y a deux Frances. C'est-à-dire qu'il y a une France qui est tellement soucieuse de la question de l'autorité, du maintien de l'ordre. Et de l'autre côté, une France qui semble, on va dire de gauche, pour simplifier, être moins attachée à ses valeurs. Et que, par exemple, Pendreau va mettre en place presque un système immunitaire pour protéger l'institution policière. Et de son point de vue, il fait bien de protéger l'autorité. Et puis, le problème, c'est que de l'immunité à l'impunité, il n'y a qu'un pas. Et on voit comment, finalement, ce pas est franchi. Il y a un système qui se met en place et qu'on retrouve, finalement, dans toutes les histoires de violences policières, de bavures policières. Pour protéger l'autorité, on franchit la ligne blanche et on crée l'impunité. Une prière de deuil en arabe. Les quatre épisodes faisagènes de la série Ousekine sont émaillés par des flashbacks. Des flashbacks qui reconstituent l'histoire d'une famille algérienne, de parents algériens, d'enfants nés en France, qui font avec cet héritage-là. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé depuis le début de l'émission, c'est le racisme. Merci de le faire, parce que c'est vrai que c'est aussi une question qui est au centre de la série. On questionne les choses d'une manière franche. Et en même temps, on espère, en tout cas avec la subtilité que ça mérite. Là, ce qui était important pour nous, c'était que cette famille franco-algérienne traverse l'histoire française et elle fait partie de cette histoire. Et c'était une manière vraiment d'inscrire cette trajectoire de cette famille dans l'histoire française, vraiment, au centre. Alors, on va d'abord parler de la façon dont vous les avez figurés, Julien Lilti. Ils sont absolument marqués, tous ces personnages de la famille Ousekine, par une forme de silence. C'est-à-dire qu'il y a très peu de mots dans leur bouche, il y a très peu de larmes, il n'y a jamais de cris. Et pourtant, c'est l'effroi, c'est le désespoir, c'est le chagrin intense et c'est la colère jusqu'au procès des policiers. Oui, je pense qu'on a voulu éviter effectivement une espèce d'opéra, de larmes. L'idée, c'est que c'est d'abord la sidération qui gouverne parce que cette famille va être broyée par les événements. Mais elle n'est absolument pas préparée à être au cœur de tant d'enjeux, qu'ils soient politiciens ou sur une vision de la société. Finalement, ces gens-là s'inscrivent dans un parcours très ordinaire d'intégration. Et puis tout d'un coup, ils sont bousculés, plus que ça, ils sont renversés par cet événement. Et ce qui domine, c'est la sidération, c'est l'effroi. Et c'est la dignité. Et puis la révolte, mais une révolte déterminée, une révolte relativement silencieuse, avec une confiance fondamentale malgré tout dans les institutions et dans le fait que la justice va leur donner raison. Faï Zaghen, vous les avez rencontrés, vous avez travaillé avec eux ? On a eu la chance avec Julien et le reste de nos camarades à l'écriture de rencontrer les frères de Malik Ousekin qui nous ont généreusement accompagnés. Donc Mohamed et Benhamar ? Absolument, qui nous ont offert du temps et même confié des objets qui appartenaient à Malik. Notamment une mallette qu'on peut voir dans les épisodes de la série où il avait ses papiers, ses affaires personnelles. Donc on a été vraiment au plus près de leur ressenti d'abord, de la manière dont eux personnellement, parce qu'on a choisi encore une fois de raconter cette histoire de manière intime et donc de manière très universelle puisque c'est le deuil, c'est le chagrin d'un frère, d'une mère. Voilà, c'est ça avant tout qui nous permet de raconter cette histoire. Ils étaient méfiants, je vous pose la question, c'est-à-dire que leur surmédiatisation à l'époque a dû être une épreuve absolument effroyable. Et pourtant, Maître Kiegeman leur dit qu'il faut utiliser les médias, il faut contrecarrer le discours de l'institution et du ministère par la prise de pouvoir médiatique. Et il va s'en servir, et il s'en sert manifestement fort bien. Mais ce sont des gens qui ont disparu et qui ne sont plus dans la lumière, la famille Osekin. Je pense qu'effectivement, ils ont vécu quelque chose de très fort à l'époque. Je pense quand même, malgré tout, que le verdict final judiciaire a été une blessure. Je pense aussi qu'on les a oubliés, c'est pas seulement eux qui ont volontairement... Le verdict final, on peut le dire, parce que ça fait partie de l'histoire avec un grand H, Julien Lilti. Oui, il y a eu une condamnation des policiers auteurs des coups. Ils sont reconnus coupables. Ils sont reconnus coupables, mais ils n'ont pas passé une seule nuit à l'ombre, en prison. Et ils n'ont écopé que de sursis. Et l'institution policière les a aménagés, notamment le principal responsable, en lui permettant d'accéder entièrement à sa retraite et ainsi de suite. Vous les avez rencontrés, ces policiers-là ? Non, on n'a pas pu les rencontrer. Parce que vous faites le portrait aussi d'une institution qui est traversée par les doutes. C'est-à-dire qu'il y a dans la hiérarchie de la police, et il y a parmi les trois flics, il y a des gens qui doutent, il y a des gens qui ont la conscience lourde. Encore une fois, on ne voulait pas faire un portrait monolithique. La police, c'est une institution très complexe, très multiple. Et il y a à l'intérieur de la police des forces, des conceptions qui s'opposent. Donc, non, on s'est gardé justement d'un portrait manichéen. Adieu la France, adieu la France. Adieu la France, bonjour l'Algérie. Quand je t'ai quitté, combien j'ai pleuré. Fini ce France, fini l'indifférence. Bientôt je serai avec toi chérie. Faisaghen, à travers l'histoire de cette famille Ousekine, vous avez choisi des étapes clés, des étapes symboliques de la mémoire des Algériens en France. Ça commence par, j'imagine parce que ça n'est pas dit, mais j'imagine que c'est 1961, c'est octobre 1961, vu par les yeux d'un petit garçon. Comme si justement, vous axiez cette mémoire sur la question de la transmission. Et de ce qu'en font les fils et les filles d'Algériens aujourd'hui. Aujourd'hui dans les années 80 bien sûr. Absolument, on a aussi beaucoup réfléchi à cet aspect de la blessure transgénérationnelle, qui je crois raconte beaucoup de choses, explique beaucoup de choses. Et aussi met le doigt sur le fait qu'il faut aller chercher du côté de cette mémoire, pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est-à-dire que la question des violences policières, évidemment, elle n'est pas née avec l'affaire Malik Ousekine. Non, il faut rappeler ce que c'est 1961. Parce que vous, vous le mettez vraiment comme un épisode clé, une séquence clé à l'intérieur du premier épisode. Donc octobre 1961, pour aller vite, c'est une manifestation pacifique d'Algériens qui manifestait pour l'indépendance dans les rues de Paris. De manière pacifique, je le répète, et c'est une manifestation qui a été réprimée très violemment. On parle de 200 à 300 morts, dont des gens qui ont été abattus et jetés dans la Seine. Et c'est quelque chose qui, encore une fois, jusqu'à présent n'est pas reconnu comme un crime d'État. Et cette histoire-là, elle fait partie de toutes ces histoires qui hantent encore maintenant des générations dont la mienne encore. Donc là, le fait de lier l'épisode de Malik Ousekine en 1986 avec cette histoire de 1961, c'est une façon de raconter aussi que c'est... Vos parents sont algériens ? Absolument. Et moi, mon père, il était dans les manifestations de 1961. Donc c'est une histoire qui me touche en plus personnellement. Mais l'idée de relier ces histoires, c'est raconter qu'il y a une continuité. Que ce n'est pas simplement des épisodes dont on parle, comme l'affaire Malik Ousekine en 1986, plus qu'on oublie. Et puis, vous racontez l'illettrisme des parents, donc la conquête de la culture, des lettres, de la langue, du français par la deuxième génération. Vous racontez aussi les meurtrissures de parents qui ont laissé l'Algérie derrière eux, dont les biens ont été spoliés. Vous racontez des histoires que toutes les familles algériennes ont connues. La séquence du cadastre, elle doit rappeler des souvenirs à toutes les familles algériennes de France. C'est aussi, j'espère, un des aspects... Enfin, en tout cas, c'est un aspect dont on est assez fiers. C'est qu'il y a des gens qui vont se reconnaître parce qu'on a vraiment essayé de faire quelque chose d'authentique et de juste sur cette histoire. Sans la caricaturer. Parce que malheureusement, bien souvent, dans le paysage médiatique, dans le cinéma, dans les séries, ce qu'on peut voir, c'est souvent à côté, sur cet aspect-là. Et on a vraiment veillé à pouvoir retranscrire cette histoire sans la dénaturer, sans en faire une caricature. Et je pense que c'est important qu'on se reconnaisse aussi dans cette histoire-là. Alors, il y a là une question extrêmement complexe et délicate dans le portrait que vous faites de Malik Ousekine. Parce que c'est un jeune homme qui est extrêmement bon élève, qui est brillant, qui, au fond, vous le racontez dans les flashbacks depuis tout petit, qui s'ennuie en Algérie, ne parle pas l'arabe, se détache petit à petit de la culture et des souvenirs familiales pour fabriquer son propre imaginaire et ses propres références. Et parfois, on s'est demandé si Malik Ousekine, c'était pas une bonne victime, entre guillemets. Vous voyez, c'est-à-dire un petit arabe très beau sur les photos, très propre sur lui. Donc une vraie injustice. Alors qu'en fait, Malik Ousekine, il aurait eu le casier judiciaire que lui cherchaient les hommes de Pandreau, ça aurait été tout aussi injuste, Julien Luzi. C'est sûr qu'il a été... Il est devenu une espèce d'icône, on s'en vient dans la presse à l'époque. Il y avait quelque chose de propice. Mais nous, ce qu'on a essayé de raconter, c'est qu'il a cette dimension-là. Mais c'est avant tout un jeune homme de 22 ans qui cherche à s'inscrire dans sa vie, dans son pays, qui est la France, dans une histoire qui est une histoire d'Algérie et de France, et dont la vie va être volée comme ça, de manière extrêmement brutale. Qu'il ait été récupéré, que ce soit par le mouvement étudiant, que ce soit par la gauche présidentielle, et ainsi de suite. C'est un fait, et certainement qu'il était propice, qu'il avait malheureusement la gueule de l'emploi pour ça. Et ça aussi, on le raconte, parce que ça nous interroge tous sur la manière dont on va penser les victimes. Est-ce qu'on a, comme vous le dites, ça aurait été tout aussi injuste s'il avait été un délinquant, s'il avait été un « mauvais français ». Il se trouve que ce n'était pas le cas, et que ça rajoute une dimension émotionnelle, et une dimension d'injustice, qu'on le veuille ou non. Parce qu'il était exactement le modèle d'intégration, comme on rêvait le modèle d'intégration dans les années 80. Et donc, il incarne ce virage manqué, cet échec. Julien Lilti et Faisaghen, qui sont arrivés à la dernière minute dans l'instant. Mais on a réussi à la faire, cette émission. Merci à tous les deux. C'est à voir sur la plateforme Disney+, où c'est qu'une 4 épisodes.